Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film « Mes vies de chien » réalisé par Lasso Alström. L'histoire c'est celle d'un petit chien qu'on va suivre sur plusieurs vies. Et dans sa première il va s'appeler Bailey et il va être avec un jeune garçon et voilà, en fait on va le suivre sur plusieurs vies. C'est tout mignon. Je ne parlerai pas de la polémique qui est autour de ce film parce que j'en ai un petit peu discuté avec une confrère et on trouve que la polémique en fait est arrivée à un moment un peu étrange parce qu'elle aurait pu arriver dès le tournage du film et elle est arrivée pendant la promo du long métrage. Donc ça reste à voir comme espèce de polémique. Le film en soi, Lasso Alström, c'est un réalisateur suédois qui fait des films où le mot pathos est extrêmement faible pour essayer de faire comprendre l'émotion brutale et parfois extrêmement clichée qu'il essaye de transmettre au travers de ses histoires. Et là c'est une nouvelle fois assez étrange ce qu'il nous livre parce qu'il aime beaucoup raconter des histoires de chiens, Lasso Alström. Après Hachi, il nous sort ça et c'est un film bizarre en fait mais vite chien. C'est à dire qu'en soi il n'est pas mauvais, il n'est pas non plus très bon mais il est hyper émotif en fait comme film ce qui fait qu'on a constamment envie de pleurer devant ce long métrage et c'est presque du pleur forcé. Donc c'est un peu compliqué au niveau du pathos à gérer ce genre de film. C'est basé sur un best-seller de W. Bruce Cameron et le scénario donc est écrit quand même par W. Bruce Cameron, Catherine Michon, Audrey Wells, Maya Forbes et Wally Wodov-Darsky. Donc quand même ils sont 5 à écrire le scénario de ce film. Ce qui généralement n'est pas forcément une bonne chose. Après, est-ce que c'est qu'ils ont voulu découper chacune des histoires et se donner chacune des histoires à raconter chacun dans leur coin ? Why not ? Pourquoi pas ? Ça peut être une idée assez intéressante à voir si c'est le cas. Pour le coup, la narration du film en fait c'est son point le plus fort parce qu'en fait elle est assez originale. Le fait de découper la vie d'un chien au travers de plusieurs bribes de vie qu'il va vivre. C'est plutôt intéressant, ça permet d'avoir un certain dynamisme narratif et dramatique qui renouvelle le long métrage et qui apporte un petit peu d'originalité. Après, ça reste hyper cliché. Chacune de ces histoires n'a rien inventé. C'est assez convenu, par moments un petit peu surfait. Souvent, on a tendance à dire qu'on voit les événements venir à 10 km. Mais ça reste assez tendre pour réussir à nous émouvoir quand il le faut et de la bonne manière. Même si quand même, il faut avouer que l'espèce de Deus Ex Machina de l'alarme qui est la mort du chien à plusieurs reprises, c'est un peu relou au bout d'un moment parce que ça fait pleurer par automatisme. En fait, c'est dingue, mais les animaux ont une puissance cinématographique absolument folle de ce point de vue-là parce que si un animal meurt dans un film, on a beau l'avoir connu, même pas 10 minutes, on va être capable de pleurer comme ce n'est pas permis des fois. Et c'est clairement le cas sur ce film. C'est-à-dire que des fois, on a à peine le temps de voir le personnage du chien réincarné dans une vie qu'il va mourir et on va avoir la petite larme qui va couler uniquement parce que ce petit animal, on va dire non, il est mort, le petit chien, pourquoi il est mort ? Et c'est tout. Et des fois, ce n'est même pas parce qu'il y a eu une vraie émotion qui a été créée, c'est juste par automatisme et c'est assez bizarre. La seule vraie scène où il y a un moment où les larmes viennent par pure simplicité, c'est l'une des scènes de fin que je ne révélerai pas, même si la bande-annonce s'est bien gardée de nous la révéler en mode « On s'en fout, on vous dit la fin, voilà ». C'est un peu ridicule, mais bon. Au niveau de sa mise en scène, la Sohal Strom, ça met en scène qui ne renouvelle pas forcément le genre. La plus grosse originalité qu'il a dans son film, c'est cette espèce de caméra qui va se mettre à la place du chien, qui est plutôt une bonne idée. Après, la mise en scène du film est hyper classique, c'est-à-dire que la Sohal Strom, il contient à simplement s'adapter en fonction de l'histoire. Et même les séquences où il pourrait avoir un petit peu d'originalité, comme par exemple dans « Troisième vie du chien », où il va se retrouver à être l'assistante d'un flic, là, c'est plutôt original parce qu'il y a une histoire avec des vrais rebondissements et un côté polar, donc résultat, il y a une mise en scène d'action par moments. Et la Sohal Strom ne tente pas grand-chose là-dessus. Il aurait pu se permettre d'être un petit peu plus original. Après, il y a une belle scénographie, c'est plutôt bien foutu. La première histoire, donc celle où il s'appelle Bailey, est plutôt bien. C'est un film qui reste hyper classique, en fait. C'est ça le souci des longs-métrages de la Sohal Strom, c'est qu'il n'arrive pas à faire décoller ces longs-métrages et à les emmener plus loin que simplement leur base. Et ce qui fait que nous, en tant que spectateurs, on aime bien le film, on le trouve plutôt sympathique, mais il ne sort pas vraiment du lot parce qu'il y a ce manque d'originalité scénographique que la Sohal Strom a du mal à apporter à ses films. Mais clairement du mal. Il ne sait pas des fois comment dynamiser ces longs-métrages et comment leur apporter une vraie touche, une vraie patte. C'est un petit peu gênant, mais bon, après, on n'y peut pas grand-chose. Au niveau du casting, il y a surtout la voix de Josh Gad qu'on retient à la fin du long-métrage parce que sinon, on pourrait retenir Britt Robertson, Kiji Apa, John Ortiz ou Dennis Quaid. Bon, Dennis Quaid, lui, est vraiment bon, mais Dennis Quaid, c'est parce qu'il a le meilleur sourire de l'histoire de l'humanité. Si vous regardez le sourire de Dennis Quaid, c'est pas possible de ne pas fondre. Ce mec-là a une gueule magnifique. Et en fait, ouais, les autres, ils sont assez secondaires. Britt Robertson est plutôt bien, mais voilà, elle a un personnage qui est assez en retrait. Kiji Apa, il est plutôt intéressant, mais voilà, il décolle pas forcément. John Ortiz est bon, mais on le voit pas assez longtemps. Enfin, voilà. En fait, c'est vraiment la voix de Josh Gad qui porte le film. C'est une voix off qui n'est jamais lourde. C'est une voix off qui est plutôt sympathique, qui entraîne vachement bien le long-métrage. Et lui, de toute façon, il a un charisme qui est débordant. Donc, résultat, ça se ressent au niveau de sa voix. Et au final, mais vite chien, c'est typiquement le genre de film que l'on attend de la Seulström quand on le connaît un peu. C'est-à-dire, c'est un genre de film qui va nous faire chialer comme c'est pas permis toutes les 10 minutes. C'est le genre de film duquel on va ressortir en disant « Ouais, c'est pas extraordinaire, mais on va se dire « Oh, ouais, mais c'est quand même touchant. » Mais vite chien de la Seulström, c'est juste un bon film plutôt sympathique qui se regarde, mais sans plus. Donc, si vous avez l'occasion d'aller le voir, pourquoi pas ? Après, c'est pas le long-métrage à voir en ce moment en salle, mais pourquoi pas ? Celui-là n'est pas plus mauvais qu'un autre. À plus ! C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire.